Un docteur de la loi se leva et dit à Jésus pour l'éprouver Maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ? Jésus lui dit, qu'est-il écrit dans la loi ? Qui l'es-tu ? Il répondit, tu aimeras le Seigneur en Dieu de ton cœur, de ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. Tu as bien répondu, lui dit Jésus, fais cela et tu vivras. Mais lui, il voulant se justifier, dit à Jésus, et qui est mon prochain ? Jésus reprit la parole et dit, un homme descendait de Jérusalem à Jéricho, il tomba au milieu des brigands qui le dépouillèrent, le chargèrent des coups, et s'en allèrent le laissant à demi-mort. Un sacrificateur, qui fortuitement descendait par le même chemin, ayant vu cet homme, passa outre. Un lévite, qui arriva aussi dans ce lieu, l'ayant vu, passa outre. Mais un Samaritain qui voyageait, était venu là, fut ému de compassion lorsqu'il le vit. Il s'approcha et bonda ses clés en les versant de l'huile et du vin. Puis il le mit sur sa propre monture, le conduisit à une hôtellerie, et prit soin de lui. Le lendemain, il tira deux deniers, les donna à l'hôte, et dit, aie soin de lui, et ce que tu dépenseras de plus, je te rendrai à mon retour. Lequel de ces trois semble avoir été le prochain de celui qui était tombé au milieu des brigands ? C'est celui qui a exercé la miséricorde envers lui, répondit le docteur de la loi. Et Jésus lui dit, va, et toi, fais de même.